On poursuit avec notre spécialiste de la scène culturelle, Kevin Girard. Ça va bien ce matin? Ça va très bien. Écoute, on va débuter en littérature. On débute dans ta branche, bien sûr. On présente un roman particulier ce matin, puis j'aime ça parce qu'il y a une thématique dans l'émission. On va présenter tout à l'heure la première édition de l'événement Sagui. Ça tombe bien, oui. Donc, le premier roman qui a une thématique en lien. Donc, Bienvenue à Spamville. De quoi il s'agit? Oui, c'est ça. Donc, au fil de mes chroniques, de temps à autre, je vais vous parler des lectures qui m'ont marqué dans les dernières semaines, dans les derniers jours. Cette fois-ci, c'est un roman humoristique qui s'appelle « Bienvenue à Spamville ». C'est de l'auteur Dominique Bellavance aux éditions Porte-Bonneur. OK. Qu'est-ce que ça raconte « Bienvenue à Spamville »? Alors, il faut savoir que ça se passe dans un Québec dit alternatif. Alors, ce n'est pas le Québec qu'on connaît ici. C'est un Québec différent où la technologie est un petit peu plus avancée et où les personnages sont particuliers. Alors, qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de Julie et Hélène, deux colocataires qui reçoivent une lettre de leur ancienne amie, en fait d'une amie qui s'est expatriée dans un village perdu. Et là, ils essaient, ils se disent « Bien, pourquoi pas aller la rencontrer, aller le voir où elle habite? » Et ils arrivent dans ce village qui s'appelle Sainte-Patrice de l'Ancienne-Montagne, qui est particulier. Premièrement, parce que les personnages ont des drôles de noms, mais des drôles d'habitude et de fonctions aussi. Par exemple, vous trouverez Mme Angèle Powerpoint, qui aime vous montrer ses diapositives et ses photos. Maître Wikipédia, qui est un avocat qui a beaucoup de connaissances. Un encyclopédie sur pattes. Un encyclopédie. Dr Photoshop, qui va vous refaire le portrait. Chirurgien plastique. Ensuite, Chad YouTube, qui est un adolescent qui adore les vidéos. Sophie Flash, Amélie Blanc, qui a un carnet. Bref, les personnages sont des applications et des logiciels qu'on connaît très bien. Vraiment très drôle. Il y a une intrigue policière aussi à l'intérieur. Il y a une meurtrière qui s'attaque aux étrangers. On cherche à savoir qui est cette meurtrière-là. Et avec tout cet univers particulier que nous offre l'auteur Dominique Bellavance, c'est un roman à lire. Je trouve qu'il est unique. Il n'existe pas, à mon avis, des romans comme ça. Et c'est aussi, je pense, c'est la première fois que moi, j'avais l'impression qu'un livre parlait des applications que je me sers à tous les jours, donc de ma génération. C'est rare qu'on va parler de Facebook dans un livre. De les humaniser. Les humaniser et de se rendre compte que s'ils étaient des humains, probablement qu'ils seraient très près de nous, qu'ils auraient des particularités en fait humain. Donc, c'est un roman à lire très drôle. Si on porte bonheur, 1595 disponible dans toute boîte de librairie. Donc, une littérature très rafraîchissante et très intéressante à découvrir. Également, on va poursuivre sous le thème de la littérature parce que c'est la journée mondiale du livre et du droit d'auteur qui arrive à grands pas. C'est quoi les activités qu'on a à surveiller pour l'occasion? Oui, donc ça arrive une fois par année, cette année, le 23 avril, ce samedi. Et il y a une myriade d'activités autour de ça. Ça, brièvement, ce jeudi, 21 avril, à 17h, à la Place Citoyen de Chicoutimi, grand rassemblement de lecteurs. On vous invite à entendre des textes de Mylène Bouchard et Simon-Philippe Turcot, deux auteurs de chez La Peuplade. Les textes seront lus par le Clou noir qu'on connaît bien, Traque. Et il y aura aussi la présence de la poète et chanteuse Chloé Sainte-Marie. Donc, activités intéressantes, gratuites et ouvertes au public, donc à Place Citoyen ce jeudi. Vendredi 22 avril, 17h30, on vous invite à rencontrer à la librairie Marie-Laura, l'auteur Hervé Bouchard, qui a deux publications pour le sortir. Samedi 23 avril, deux activités, une à la Baie ici, de 10h à midi. Rencontre avec l'auteur Marité Villeneuve, qui vous offre un atelier sur l'écriture, très intéressant, à la Bibliothèque de la Baie, donc à 10h. Et samedi, toujours le 23 avril, à 14h30, une entrevue avec le même auteur, Marité, à la librairie Les Bouquinistes, donc pour entendre parler de son dernier ouvrage qui s'appelle « J'écris sur vos centres un récit ». Donc, une belle programmation pour la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur. Et c'est organisé par l'Association professionnelle des écrivains de la Sagami. Donc, j'imagine qu'on peut retrouver tous les détails par le site Internet, la page Facebook. littératuresagami.org Excellent. On va poursuivre. On a parlé de TRAC, qui sera présent dans le cadre de cette journée, des clowns noirs. Les clowns noirs qui offrent une pièce de théâtre, l'enterrement de Grosso modo. De quoi il s'agit? Oui, on sait que le théâtre Faucoffre est revenu à la formule d'une pièce collective avec tous ces clowns noirs. On sait que pendant un temps, ils avaient fait une parade avec Gilles, une variante des clowns noirs. Et ils avaient fait aussi des spectacles individuels avec chacun des clowns noirs. Maintenant, spectacle collectif, donc l'enterrement de Grosso modo. C'est du 22 avril au 7 mai, donc à 20 heures. Cette semaine, vendredi, samedi et les autres semaines, mercredi au samedi, c'est toujours à la salle Murdoch du Centre des Arts et de la Culture. 20 $ adultes, 15 $ étudiants. Qu'est-ce que ça raconte? C'est difficile à raconter, je vais te dire, François, parce que le théâtre Faucoffre présente toujours des pièces absolument rocambolesces. Ça part dans toutes les directions, mais au bout du compte, on se rend compte que les fils sont bien tissés. La structure de la pièce est toujours intéressante et à la fin, on finit par comprendre. Mais donc, cette fois-ci, qu'est-ce qu'on dit qui va se passer? C'est que, grosso modo, a passé proche en 1995 de ne pas jouer pour les clowns noirs. Et là, on va faire toute une rétrospective de cet événement tragique-là, documentaire à l'appui, document inédit. On va rencontrer des témoins, on va faire des entrevues, on va vulgariser. Et c'est aussi rock, c'est très rocambolesque. Et on dit même qu'à la fin de la pièce, vous direz, c'est incroyable. Voilà. Donc, c'est à voir à partir de vendredi. J'adore la présentation que tu as fait de la pièce, c'est extraordinaire. On poursuit, bon, grosse saison de spectacle. On sait qu'il y a beaucoup d'événements à venir. D'ailleurs, tu invites les gens à communiquer directement avec toi pour soumettre les projets, les activités à surveiller culturel. D'ailleurs, on va faire quelques événements en rafale. On va parler des rendez-vous culturels. Oui, c'est ça. C'est qu'en avril-mai, c'est la fin de plusieurs saisons d'organismes culturels en chant, en danse, en musique, en cirque. Donc, plusieurs organismes amateurs ou professionnels vont présenter leurs spectacles de fin d'année. Et donc, en rafale, quelques rendez-vous culturels avec ces spectacles-là. Jeudi 21 avril, on a les rendez-vous culturels à la Galerie Dépliée, ici, à la Baie. C'est un sec à sept sympathique pour découvrir des artistes et parler d'art. Donc, jeudi à 17h. Sur la rue de la Fabriée. Exactement, donc à la Galerie Dépliée. Vendredi, samedi et dimanche, on se transporte à Dolbeau-Mustassini. C'est la troupe Madilut de Dolbeau-Mustassini, donc qui se présente à la salle des spectacles Desjardins. Un spectacle de danse et gymnastique. Ils ont travaillé fort toute l'année. Donc, c'est à 19h ou à 14h. Je vous invite à aller voir sur la page Facebook, Troupe Madilut, pour avoir plus de renseignements. Le samedi 23 avril, c'est l'école de Baladie à Allemagne, les Mille et une Nuits. Donc, ils vous proposent un spectacle de danse contemporaine. Pas de danse contemporaine, de danse orientale, pardon. Ce n'est pas du tout la même chose. Attendez-vous pas à une danse contemporaine. Orientale, donc, l'aréna Marcel Claveau, 25 $ adultes, 10 $ étudiants. On se transporte maintenant, la semaine prochaine, le spectacle du studio Funky Star, qu'on connaît très bien, qui est à Jonquière. Et c'est ici, au Palais municipal, donc, samedi, le 30 avril. C'est à 19h30, spectacle, habituellement, hip-hop de plusieurs tranches d'âge. Donc, c'est intéressant à aller voir. Et finalement, le mercredi 4 mai, donc, le cycle de conférences Port-Saguenay au Musée du Fjord reçoit la comédienne Elisabeth Dupéry, qu'on a pu voir dans Mémoire vive. Originaire de l'abbé. Originaire de la région, comment elle est passée de l'abbé à Mémoire vive. C'est intéressant de savoir. Absolument. Donc, beaucoup d'activités culturelles à surveiller. Oui. Ça nous fait une très grosse semaine. Nous, on se revoit dans deux semaines pour le suivi de tous ces événements-là, présenter ce qu'il y a à surveiller également. On rappelle, donc, que les gens peuvent communiquer directement avec toi ou avec nous à TVDL pour soumettre des idées d'activités culturelles. Ça me fera plaisir d'en parler. Absolument. Donc, Kevin, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. On se voit dans deux semaines. À dans deux semaines. Merci. Merci.